D'un océan à l'autre, des milliers d'Américains descendent dans les rues pour des manifestations qui entrent dans leur troisième semaine contre les violences policières contre la communauté noire. Ici, dans le parc Lafayette, en face de la Maison Blanche, la manifestation ressemble à un festival de musique. Mais les gens sont pourtant très en colère. Le président Trump a, semble-t-il, été plus conciliant lors de son discours devant l'académie militaire de West Point, la plus importante du pays. C'est cette école qui a donné les hommes et les femmes qui ont permis de se battre contre l'horreur qu'était l'esclavage à peine le temps d'une vie après la fondation du pays. Donald Trump a changé la date d'un meeting qu'il devait tenir dans l'Oklahoma, qui devait se tenir le 19 juin, vendredi prochain. Cette date est une célébration de la fin de l'esclavage aux Etats-Unis. Après des critiques de ses opposants, il a tweeté « Beaucoup de mes amis afro-américains ont suggéré qu'il fallait changer la date. » Et il a changé la date, repoussant le meeting dans l'Oklahoma à samedi prochain, le 20 juin. Il s'agit d'un des rares reculs concédés par Trump. Depuis des semaines, il y a des rumeurs provenant de l'intérieur de la Maison-Blanche qui disent que le président envisagerait de faire un grand discours sur les races aux Etats-Unis. Mais ce discours n'a toujours pas eu lieu.